RINCEFM Bonsoir et bienvenue à le Spiral Tribe Takeover au RINCEF France. Pour les prochaines quatre heures, on va avoir des discussions sur la situation actuelle par rapport à les soirées gratuits et d'autres choses qui se passent aujourd'hui. Et pour commencer, on va faire un petit voyage dans le passé. On va écouter trois morceaux qui datent de la début des années 90 qui viennent de l'équipe Spiral Tribe. Instructions to the officers were to arrest the people. Police moved in around eight o'clock last night. Instructions to the officers were to arrest the people to prevent a breach of the peace. Serious breach of the peace. We're all things that connect to this, we know. Now it's the time to let yourself go to free mankind from the negative force. Let's see a positive influence, because positive thinking bears no hate. Now it's the time to evaluate, to connect your body and soul as one. The fourth dimension has already begun. I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man There's nothing wrong with having a party. We're part of the service, it's part of us And if not our sisters and everyone with us Has the buffaloes, deers and eagles alike The two share a planet and the human right To exist as a spirit to flow free with a win The real reality must now begin We gotta fight for our freedom to go with the flow It's a waste of time to know things we know Put our knowledge into practice and change minds We're stuck on the side and we're sitting down blind I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man There's nothing wrong with having a party. We gotta bail for the force, it's keeping us down Take a look at what's going on around Don't accept that your vote won't be counted Because the government rule and effects can't laugh When we're living in the moment, I'm not hanging on the past You might just get old when you open your eyes When you greet the sun and when you feel the rise I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man I am a savage and I do not understand All the beauty of the earth can be so back to man Instructions to the officers were to arrest the people Police moved in around 8 o'clock last night Instructions to the officers were to arrest the people pour éviter la paix de la paix. La paix de la paix de la paix. La paix de la paix. La paix de la paix. La paix. La paix de la paix. La paix de la paix. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ça peut aider, on sent l'énergie du mouvement à travers ça, il y a une super énergie derrière, nous il faut savoir qu'on traite plus d'une cinquantaine de dossiers par an, en tout cas là sur ces dernières années, pour faire un petit historique, en gros le fonds de soutien a été créé en 2014 par Freeform et a été repris en 2018 par la coordination nationale des sons, donc Freeform c'est une association qui du coup a décidé de par ses multiples missions de laisser le fonds de soutien, en tout cas sa gestion par les centres systèmes et donc là on se retrouve vraiment avec moi en tant que référent du fonds de soutien, je fais aussi partie d'un centre système et c'est le cas de tous les référents et les référentes qui s'occupent du conseil juridique pour toute la France, donc il faut savoir qu'on sait en gros découper la France entre référents et référentes et donc on gère les Free qui vont avoir lieu dans ces régions, donc moi par exemple c'est la région parisienne. Et on fait aussi, on suit notamment les gros événements qui ont eu lieu récemment, donc là on en a deux, Lioron et Rodon, Lioron la grande mascarade du nouvel an, donc une teuf de 2500 personnes en Bretagne où il y a eu des affrontements assez importants au début de la soirée et ensuite des perquisitions à la fin de la fête lorsque les centres systèmes étaient rentrés chez eux et suite à ces perquisitions on a une personne, un des participants de la fête qui s'est retrouvé en prison, il y a eu d'autres perquisitions et huit autres personnes qui ont été retrouvées sous contrôle judiciaire, du coup qui sont toujours sous contrôle judiciaire depuis un an, donc il faut savoir que le contrôle judiciaire c'est assignation dans ton département de résidence, c'est des conséquences très lourdes sur ton évolution professionnelle, etc. Donc la personne qui était en prison suite aux mobilisations qu'il y a eu, les manifestations, etc. qui ont mis la pression sur le procureur, ça l'a fait reculer dans sa décision et donc du coup il a été libéré au bout de 18 jours grâce à la mobilisation et ça c'est toujours important de le rappeler, que la mobilisation fonctionne, que faire des manifs ça fonctionne, que mettre la pression sur les politiques et sur la justice quand c'est cohérent et important de le faire, ça fonctionne et donc il faut toujours continuer à le faire. Et ensuite Rodon qui là vraiment a été une sorte de point d'osmose de la répression envers notre mouvement, ça faisait des années, voire ça n'a jamais, il n'y a jamais eu une intervention des forces de l'ordre aussi importante qu'à Rodon, il faut savoir qu'il y a eu des statistiques qui ont été mises en avant et corrélées avec des statistiques liées au maintien de l'ordre à la ZAD et on se retrouve en fait avec plus de lacrymogènes en 7 heures qu'à la ZAD en une journée. Donc en fait proportionnellement, il faut savoir que la ZAD 2018, l'opération César, c'est la plus grosse opération de maintien de l'ordre de toute la France ever. Et donc là, sur 7 heures, on a eu une intervention qui était encore plus violente que ce qu'il y a eu à la ZAD en termes de lacrymogènes. C'était 1500 lacrymogènes pour Rodon et 1400 par jour à la ZAD. Donc en fait, c'était dense. Oui, et puis en plus, ce n'est pas du tout les mêmes populations dans le sens où là, en fait, on est vraiment sur des fêtards, des gens qui viennent, c'est l'été, ils sont en t-shirt, etc. Ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas là pour faire la guerre, ils se retrouvent à subir 7 heures d'affrontement avec les forces de l'ordre. Tout ça, pourquoi ? Pour faire la fête. Et on se rend compte que le besoin de faire la fête de la jeunesse, il est irrévocable et indéniable. Et ça, ça le prouve encore, c'est qu'il y a des gens, des jeunes, des gens qui sont... Enfin, le jeune qui a perdu sa main, il avait 21 ans. Il y a des jeunes de 21 ans qui sont prêts à être face à des forces de l'ordre et subir leur répression pour pouvoir faire la fête. Et à leur dépend, du coup, vont perdre malheureusement un membre. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres blessés. Bien sûr, il n'y a pas eu que lui, malheureusement. En fait, ce qui a été incroyable, c'était la détermination des gens qui étaient... Vraiment, au début, totalement non-violents et qui ont commencé par faire en premier lieu des sittings devant la police. Et face à des policiers surarmés qui n'ont pas hésité une seconde à gazer tout le monde, n'importe qui qui bougeait, à charger, à tabasser. Il y a des gens, beaucoup de monde qui sont rentrés de ce week-end, qui ont des stress post-traumatiques. Hyper important, oui. Et je pense que ça a été le cas de tout le monde, que ce soit du côté du public ou du côté des organisateurs. Parce qu'en fait, c'était quelque chose pour lequel, on peut dire ce qu'on veut, personne n'était prêt à subir ça. Et même les plus vaillants, ils sont revenus terrorisés par ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand tu viens à une fête, même si tu sais que potentiellement la police va essayer de l'arrêter et tout, tu viens pas... Là, ce qui s'est passé, c'était une guerre des tranchées de 7 heures et qui ne s'est pas arrêtée au moment où les sons ont réussi à contourner cette espèce de barrière de 200 gendarmes qui bloquaient l'entrée. Et on fait le tour par la forêt derrière, qui ont réussi à installer les sonos. Et là, du coup, il y a eu un moment de joie puisque la musique est partie. Et même après ce moment où la musique est partie, les forces de l'ordre sont revenues à la charge, ont remonté tout le chemin jusqu'au niveau des sonos systèmes et ont remis une couche, une copieuse couche de l'acrymosène. Avant de partir, oui. Avant de s'en aller, de retourner prendre position à l'entrée. Vraiment, c'était de la violence gratuite. Ce moment-là ne servait à rien. Il n'a chassé personne. De toute façon, on était dans un cul-de-sac. Donc, en fait, c'était juste pour montrer qu'ils étaient là. Et ça permet de rebondir sur les destructions où, du coup, suite aux révélations de Mediapart, on sait que c'est 14 GIGN qui sont venus pour détruire le matériel. Et c'est 14 GIGN qui sont des unités d'élite, qui sont les unités d'élite de la gendarmerie. C'est-à-dire le plus haut de la gendarmerie, donc des unités qu'on utilise pour du terrorisme. C'est des hommes qui sont formés pour des situations à très haut risque. Et qui, là, se retrouvent face à des fêtards. Avec des haches. C'était l'interrogation qu'on avait à ce moment-là. On a vu, du coup, plus de 400 hommes arriver de tous les côtés, encercler les systèmes, commencer à un peu tout saccager. Et dans ces gens-là, en fait, du coup, ils nous ont au passage gazé tout ça. Dans ces gens-là, il y avait des hommes en tenue militaire, avec des sacs à dos militaires et du matériel de sabotage. Des haches, des pieds de biche, des piques à glace, des espèces de piques à glace, et qui ont commencé à tout saccager. Et ça a été hyper violent, en fait, comme image, puisqu'en fait, on est passé vraiment d'un moment de fête, de joie, où, après quand même une nuit de tensions, de conflits, où les gens, ils ont pu arriver quand même, au final, et il restait beaucoup de gens, en fait, qui, une fois arrivés devant la musique, voilà. Et ce moment est passé. Ça a été une épreuve, ça a été dur, mais il y a eu ce moment de joie qui est revenu. Et en fait, pendant quelques heures, on a réussi à oublier, en fait, ce qu'on avait subi. Et ils ont intenté cette espèce d'action qui était vraiment, c'était le coup de grâce, où ils ont tout saccagé, où ils ont déchiré les tentes, ils ont jeté des lacrymogènes dans des camions aménagés avec des gens qui dormaient. Enfin, ça a été hyper trash, et puis ils ont même cassé. Enfin, moi, personnellement, par exemple, je me suis pris un coup de hache dans le pare-brise de ma voiture. Je suis désolé, mais ça ne fait pas partie du, entre guillemets, la neutralisation du matériel, qui est déjà un terme horrible. Bien sûr, mais là, on était face à des GIGN qui cassaient des instruments de musique, en fait. Des instruments de musique, et tout, en fait, tout. Et c'était juste, en fait, la violence de ce moment pour tout le monde, c'était vraiment le coup de grâce. Oui, en fait, là, on est en train de voir le vrai, vrai, vrai côté de la situation dans notre culture, dans notre paix. Tu vois, qu'ils parlent de Liberty, Liberty, mon coup, tu vois. En fait, Liberty, si tu restes dans un certain mode de vie. C'est ça. Le moment, nous, on a vu ça avec Spiral, en 92, on avait fait un tour à Londres, dans un entrepôt. Pendant deux heures, on avait une bataille de garder le tour dehors. Et enfin, ils avaient cherché un JCB. Et ils ont venu dans le mur, ils ont cassé le mur, ils ont entré comme ça, ils ont tapé tout. Et en fait, moi, je pense que j'avais 19 ans à cette époque-là. Et c'est là que j'ai eu ma message sur la Liberty, tu vois. Et c'est ça que le point faible dans cette tactique gouvernementale. C'est que, oui, il passe un message, OK. Mais ton message change les gens. Ton message va bouleverser les gens contre vous. Ils radicalisent, bien sûr. Ça, c'est un procédé de radicalisation. Tu vas réclamer vraiment comme ça, complètement. Et oui, c'est là qu'on a été beaucoup à se poser la question de, en fait, qu'est-ce que c'est la suite de ça ? Puisque, en fait, quand tu commences à te dire que, à partir du moment où tu te dis, je vais organiser une fête, qu'elle soit clandestine ou pas, et qu'en fait, toi, ce que tu veux proposer, c'est un moment de partage, un moment de joie, un moment où on se retrouve tous autour d'une passion, que ce soit du jazz, du rock, de la musique classique ou de la techno. Ce que tu as envie d'offrir, c'est un moment de partage. Je te dis que c'est possible, en fait, qu'il y ait 400 CRS qui débarquent, qui gassent tout le monde et qui cassent le matériel musical, qui est du matériel que les propriétaires de Soundsystem payent de leur poche. Et c'est un investissement d'une vie. C'est un investissement où tous les gars décent, ou en tout cas, je parle pour moi personnellement, c'est un truc où on investit absolument chaque petit sou qu'on a. Et de le voir détruit du jour au lendemain comme ça, c'est dur. Et du coup, ça pousse à la radicalisation. Mais honnêtement, c'est là qu'il y a un gros travail à faire, qu'il ne faut pas tomber là-dedans, puisque ça leur donnerait juste du crédit pour continuer et faire... Il faut rester sur le principe. Après, on voit bien que là, le mouvement continue à mettre la pression. En fait, on aurait pu s'attendre à ce qu'après Rodon, il y ait en tout cas une peur d'Essence System à faire des fêtes. Et en fait, on se rend compte que le week-end d'après, il y avait une fête de 2000 personnes en Savoie. Là, en ce moment, c'est vraiment le regain total pour les fris. Il n'y a jamais eu une période d'activité aussi intense que depuis le début du Covid. Donc là, on est vraiment depuis le début du Covid. Il n'y a jamais eu autant de teufs en France. Là, on se rend compte que les centres systèmes, au contraire, ils n'ont pas peur. Ils continuent à mettre la pression. Il y a des bruits qui courent, comme quoi il y aurait une nuit d'émeute le 31 juillet, où il y aurait plein de centres systèmes qui feraient plein de fêtes dans toute la France et qui auraient plusieurs dizaines de fêtes dans toute la France. Donc, une sorte de nuit d'osmose festive et revendicative, parce que cette nuit d'émeute, elle est à la fois en hommage à Steve, à la fois en soutien aux inculpés de la mascarade, et à la fois en soutien au centre système de Rodon et à la personne qui a eu la main arrachée. Donc, on se rend compte qu'au contraire, cette tentative d'intimidation, elle n'a fait que renforcer la détermination des centres systèmes, dans leur volonté de mettre en avant leur culture et leurs aspirations, leurs revendications, leur mode de vie et leur musique. Et ça, ça rentre aussi dans le contexte de... Donc, il y a eu une réunion ministérielle qui a eu lieu quelques jours après Rodon, plusieurs... Enfin, quelques semaines d'ailleurs après Rodon, avec des représentants des centres systèmes, et où du coup, il y a des revendications très fortes, notamment l'abrogation de l'amendement Mariani, qui autorise... Enfin, en tout cas, qui met les événements qui ont de la musique amplifiée dans un autre cadre juridique que tous les autres événements, et qui du coup limite le nombre de personnes à 500 personnes, si pas de déclaration en préfecture, et qui autorise la saisie du matériel. Et donc, dans le cadre de cette réunion ministérielle, les représentants des centres systèmes demandent à ce que l'État retire cet amendement, et que les free parties rentrent dans le droit commun, et qu'il n'y ait plus de saisie qui soit possible, et que les déclarations en préfecture soient obligatoires qu'à partir de 1500 personnes. Donc ça, ce serait vraiment un bond en avant. Et ça, un des seuls moyens de faire plier le gouvernement là-dessus, c'est de continuer à faire des fêtes, de continuer à mettre en avant notre culture, notamment face aux... Et je terminerai là-dessus. On voit que même sur les fêtes qu'il y a récemment, Renon, ça a calmé les keufs sur leur mode d'intervention. Par contre, la répression est toujours là, les saisies sont toujours là. Il y a eu même des perquisitions aussi en aval de certains événements en Bretagne. Donc on se rend compte que... Et là, c'est là où le fonds de soutien intervient, et où on a besoin de fonds qui viennent des spirales, qui viennent de la cagnotte. C'est que nous, avec le fonds de soutien, on permet à ces centres systèmes d'avoir une défense juridique et donc de continuer à faire des fêtes. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de saisies et que donc du coup, on va avoir énormément besoin de budget pour pouvoir payer tous les frais d'avocat de ces centres systèmes pour que ces centres systèmes puissent avoir une grande chance de récupérer leur matériel. Du coup, achetez l'album de SP23 et faites des dons sur la cagnotte parce qu'on va en avoir plus que besoin si on veut faire évoluer le cadre juridique et si on veut faire continuer à vivre la free party. Parce qu'aussi, on est en train de soutenir aussi la conversation. Et je pense que c'est ça qui est vraiment une clé de comment avancer maintenant. C'est qu'il faut la conversation. Et la conversation, il est aussi basé sur le fait que quand Sarkoville est venu, nous, le Spiral, on ne pouvait plus aller en Techos. On avait arrêté d'aller en Technoval parce que c'était repris par le gouvernement. Et pour le Technoval, c'était une chose du peuple. C'était géré par le peuple. Et pour la raison que, en fait, quand c'est autogéré, il y a un respect. Quand c'est pas autogéré, on perd le respect. Le seul moment que je suis allé en Techos, après ça, c'était en 2013, on a allé pour soutenir un Noise Control Audio pour faire un Sound Clash parce qu'ils ont voulu. On était là avec Steve Bedlam et tout le monde. Et on est allé là-bas et honnêtement, j'ai vu largement plus de violence dans le Technoval organisé par le gouvernement que dans le Technoval qui est autogéré par le peuple. Et c'est quelque chose qu'on devrait parler d'autre. On devrait mettre les cartes sur le table et parler directement à les authorities que quand tu touches à quelque chose de le peuple, tu amènes la violence. Mais c'est qui qui est en train d'amener la violence en ce moment ? C'est eux. Ah bah complètement, ça a toujours été le cas. Quand ils touchent le truc, ils gèrent le truc, il n'y a pas de respect de quelle est la violence. Quand ils viennent casser notre gueule, ils envoient un message de violence. Et ça ne marche pas, les gars. Tu vois ? Il faut qu'on ait une discussion. De coup, j'espère aussi qu'on peut être en train de financer une discussion ici, carte sur la table, pour avoir le respect parce que les gens qui bossent toutes les semaines, qui payent les impôts, qui payent les TV, qui payent les loyers, qui payent tous les charges dans la vie, est-ce que c'est pas le droit le week-end de sortir et pas d'avoir de payer les charges encore ? Dans la boîte de nuit, c'est 63% des impôts. Ou de ne pas perdre une main en allant à une fête aussi. Alors perdre une main, exactement. Mais tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. C'est juste ça. C'est un manque de respect de le gouvernement envers la population qui taffe super dur, qui vive une vie super dure en Babylone, dans ce monde qui est de plus en plus sans armes. Tu vois ? Et on a besoin de le droit le week-end de faire la fête à notre manière. Et tu peux faire confiance parce que nous, on a prouvé que tous les années 90 quand on avait fait le Technival, on n'avait pas la violence. Bien sûr, ça a été fait. Après, aujourd'hui, le Technival, c'est vraiment devenu aussi un outil revendicatif dans le sens où là, on voit qu'il y a énormément d'événements qui s'appellent Technival aussi pour faire peur, pour faire peur à l'État et pour avoir une force de frappe parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un minimum de chance que ton événement se passe plutôt bien, il faut que tu sois en nombre pour être puissant et pour pouvoir passer outre la répression si besoin. Et du coup, on voit que ce genre d'événement a tendance énormément à se multiplier, qu'il y ait des gros événements parce que l'Union fait la force et ça a toujours été le cas. Et les Technival, par exemple, le Technival du 15 août, c'est toujours une date en suspens. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Chacun le découvrira. Mais par exemple, dans le cadre de la mise en pression de notre mouvement, ça pourrait être peut-être une date où il va se passer quelque chose. On verra. Je voulais revenir sur les revendications au ministère qui ont été toutes celles que tu as dit. mais la première a été quand même l'arrêt des violences qui était vraiment un point. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que dans une société civilisée, quelqu'un puisse se faire arracher la main par un engin explosif pendant une fête. Et je tenais aussi au passage à faire un petit big up aux copains qui ont fait sur lesquels j'ai posé un son aussi mais qui ont fait un CD dont tous les fonds sont reversés pareil aux inculpés de la mascarade et au fonds de soutien juridique qui s'appelle Compile Mascarade et sur lequel il y a les Ramoneurs de Ménir, Natural Respect et plein d'autres artistes et qui du coup pareil où la totalité des fonds est reversée pour le soutien parce que les frais d'avocat s'accumulent au fil de l'année et on s'en sort pas s'il n'y a pas de soutien notamment pour Rodon par exemple là une des procédures sur laquelle on est en train de travailler c'est les plaintes des propriétaires du matériel qui a été détruit des propriétaires des instruments de musique et du matériel de sonorisation et de tout ce qui a pu être cassé à Rodon ça c'est un des dossiers sur lesquels on va travailler et où là on est dans une posture d'attaque dans le sens où on va aller les chercher ces sous qui nous doivent en ayant cassé le matériel des tuffeurs donc du coup c'est un des gros dossiers et les inculpés de la mascarade et ainsi que toutes les autres saisies il faut savoir que par exemple sur l'année sur l'année 2020 sur une période d'activité qui a été divisée par deux à cause du Covid sur les free party on se retrouve avec un nombre de dossiers deux fois plus grand de saisies donc un nombre de saisies deux fois plus élevé qu'en 2019 donc si on compare en échelle de temps c'est quatre fois plus élevé parce que c'est sur six mois et pas sur un an donc on se rend compte et là 2021 quand on va avoir la fin des statistiques pour 2021 ça va être bien drôle aussi parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de répression et c'est incomparable depuis le Covid et après il y a aussi voilà il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte mais en tout cas il y a eu un tour de vis sécuritaire sur les fêtes et que ce soit les fêtes les free party énormément mais on voit qu'il y a aussi un jeune qui a perdu un oeil suite à une intervention des forces de l'ordre dans une fête payante en banlieue parisienne c'était à Villejuif donc voilà il y a eu une période où là c'est vraiment la jeunesse qui est attaquée d'une certaine manière c'est très grave en fait il y a cette espèce de double violence qui est du il y a la violence sur le coup et ensuite il y a la violence en fait de 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 l'information qui en découle qui est de criminaliser et en fait est transformé en comment ça s'appelle en gros en bouc émissaire voilà ils se font passer ils transforment les victimes en bouc émissaire et eux se font passer pour les victimes en disant oui nous avons été violemment agressés et tout alors qu'en fait ça ça a toujours été le jeu de la préfecture oui c'est sûr mais c'est en fait pour quelqu'un moi je le vois plus comme ça pour quelqu'un qui vient se faire arracher une main ou qui vient de subir en fait une nuit de violence ouvrir un journal ou quoi et voir en fait que dans l'histoire on le fait passer pour le méchant ça peut être hyper traumatisant c'est dur quoi franchement tu te dis en fait là ce qu'ils sont en train de décrire c'est pas vrai et en fait aux yeux de tous là c'est moi le méchant alors qu'en fait j'ai fait que subir tu le vis comme une injustice c'est pour ça que quelque part moi j'encourage vraiment je suis sûr ça existe déjà et je suis sûr parce qu'en fait c'est ça qui est fantastique avec comment une scène évolue on est tous connectés les uns les autres et en fait les idées viennent plutôt qu'en pop-corn tu vois et je pense que beaucoup de monde sont en train de comprendre mais j'encourage grave le son de vraiment prendre sa place au cœur de son community et d'être là et dans un sens double sens parce qu'en fait je pense si j'ai une critique des années 90 c'est qu'on était en sens unique toutes les sonos dans les années 90 on a juste donné 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 on n'a rien demandé on a donné 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 et on était un peu chanceux parce qu'on était au début d'un truc et d'un coup c'était beaucoup plus facile à faire un truc mais quand même peut-être l'erreur de démarche c'était pour classe c'était juste de donner 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 et jamais demander quelque chose en retard et je pense que pour moi mon conception de l'underground c'est que c'est un travail en double sens c'est pas un travail en sens unique et du coup on a plusieurs plans qui commencent à être importants ici on a ce besoin que tout le monde dans la communauté autour de la science système de juste savoir que même si c'est pas le tough mais juste sache qu'il y a grave besoin de soutien financier qui est là mais c'est aussi pour le SONO de comprendre que si les gens te soutiennent comme ça t'as un intérêt d'être transparent et t'as un intérêt d'être cash avec ce qui se passe parce que ça c'est l'échange en double sens et si le SONO respecte les gens qui donnent je pense que ça va faire un larcen positif où en fait il y a un entre aide qui commence à s'installer dans la communauté autour de la science système et c'est quelque chose vraiment on a grave besoin en ce moment parce que la solidarité on la voit elle ne fait que croître surtout face aux événements qu'il y a eu que ce soit Rodon Luron et ce climat répressif on le voit dans les relations que le public a avec le SONO et notamment par exemple les affrontements qu'il y a s'il y a eu 7 heures de résistance c'est parce que les gens sont solidaires avec les SONO et même en sortie de TEUF il y a toujours une grosse solidarité par exemple il y a eu un Technival en Bretagne après Rodon et où du coup le public a fait bloc pendant plusieurs heures et les SONO de système résultat ne se sont pas fait saisir donc on voit que la solidarité ne fait qu'augmenter et c'est une réponse logique parce que je pense qu'humainement on est toutes et tous solidaires et on est de base dans un milieu qui pousse à l'être et ça ne fera qu'augmenter si la répression augmente la solidarité augmentera et c'est toujours une histoire de balance c'est parce que en fait les gens par exemple qui sont gravement blessés dans la communauté ils ont besoin de savoir que c'est pas pour rien ça arrive ça c'était parce que toi t'as voulu être libre dans un pays qui n'est pas libre tout le monde parle de la liberté en France et en Angleterre on n'est pas libre et ce personne là il connaît mieux que tout le monde que juste en voulant faire la fête gratuite dans un week-end la réponse de ton pays c'est de t'arracher une main ou de te mettre en prison du coup tu n'es plus juste là pour le tout tu es là pour le liberty le vrai liberty pas le liberty à la con mais le vrai liberty tu vois et il ne faut pas voler la face à ça maintenant c'est ça la question de la soirée gratuite c'est le liberty le droit quand tu es un bon citoyen tu payes des impôts free c'est libre free party c'est fête libre oui oui décriminaliser bien sûr après une semaine de boulot des impôts et tout le merde qui va avec tu vois le week-end tu n'as pas le moyen d'aller en boîte dès que tu vas en teuf et tu prends ça il est où le liberty dont se paye alors on va y arriver on va y arriver à force de poser des gros techos la détermination des gens elle n'est que croissante puisque en fait toute cette répression ça crée quelque part une unité derrière qui fait front en fait à ça et le combat pour la liberté il fait enfin il unifie toujours les gens alors que le combat pour l'enlever ne fait que toujours diviser toujours et encore et c'est en fait c'est dans ce moment de partage en fait où on ne fait plus attention aux choses qui pourraient en fait nous diviser en fait ça casse vraiment les barrières entre les gens les classes sociales et c'est ça en fait qui est beau dans ce mouvement et qui fait que il continue de perdurer et malgré en fait cette répression croissante puisque en fait pour faire depuis moi ça fait par exemple 7 ans que j'organise des soirées et enfin que je mets mon système dans des soirées et au fur et à mesure des années j'ai vu en fait cette répression arriver peu à peu et là elle a atteint son apogée avec du coup avec le Covid où on nous rabâche que on crée des risques sanitaires et tout alors même s'il faut se protéger face à cette maladie c'est pas enfin ça a été prouvé que c'était pas les fêtes en plein air qui la propageaient et qu'en fait c'est un peu un prétexte qui leur sert de carte blanche à toutes les exactions qui ont lieu en ce moment et ça c'est très grave et c'est important en fait d'en avoir conscience oui c'est clair du coup on a à peu près 5 minutes avant qu'on va avoir un petit bref moment de musique encore je pense juste de rappeler que cette 45 minutes c'était sur la thématique de generosity parce que moi je pense que dans le 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 générosity c'est une clé le solidarité bien sûr bien sûr mais toutes ces choses vraiment sont les clés de comment on va arriver ensemble de aider les uns les autres parce que les sortes de repression qui viennent vers nous c'est exagéré et c'est hyper dur pour nous d'en casser et c'est grâce à ce soutien entre nous qu'on a une chance d'évoluer dans un sens positif et qu'on a envie de continuer que ça nous donne en fait le fait que tout le monde se sente concerné ça donne une force aux gens et ça se voit en ce moment au niveau des moi je regarde les réseaux sociaux et j'ai vu tellement de belles fêtes avoir lieu depuis Redon enfin même avant mais là il y a eu une résurgence et les gens ils mettent tout ils mettent toute leur vie en jeu et ils disent là moi je fais là il faut y aller je préfère faire front et tout perdre que de me dire que je n'ai pas participé à ça et c'est magnifique et que je me tais aussi parce que là on se rend compte qu'il y a de plus en plus de fêtes voire ça devient vraiment un leitmotiv de quasiment toutes les free parties sont en hommage à Steve en soutien aux inculpés de la mascarade et en soutien au centre système de Redon c'est vrai qu'en plus si on remonte aussi un peu dans le temps Redon c'était une fête en hommage à un jeune homme qui a perdu la vie à Steve oui toujours au moment d'une fête et en plus autorisé sur les bords de la Loire à Nantes c'est ça et que ça a été pareil le déclenchement d'un cycle d'un cycle et d'une énergie pour dénoncer ça et on a vu que même après deux ans les premiers les premières retombées juridiques sur les responsables de la mort de Steve viennent à peine d'arriver et qu'on voit bien et sont plus ou moins minimes même s'il y a une mise en examen et puis ce n'est qu'une mise en examen alors que si ça avait été l'inverse ce serait aller beaucoup plus vite c'est ça il y a quand même Steve Steve n'est plus parmi nous aujourd'hui et lui peu importe les mises en examen de ces messieurs ça ne le ramènera pas ça ne le ramènera pas et peut-être un truc juste pour souligner c'est aussi qu'on a deux membres de Spiral qui ont fondé Artist in Action qui est une équipe qui essaie d'amener un peu d'aide à les réfugiés à la jungle notamment et eux quand on était en train de parler de faire une donation à la fonte juridique ils étaient en train de dire tu sais quoi ce qui arrive dans le teuf arrive tous les jours à les réfugiés et en plus on a tous véhiculé les gilets jaunes manifs on était en 2019 on a tous vu on était tous là on a tous pris dans la gueule de qu'on n'est pas seul on parle d'une sorte d'aggression collective bien sûr c'est généralisé c'est généralisé contre toutes les personnes qui sont marginalisées en fait cette violence-là elle a commencé dans les banlieues et maintenant elle est généralisée à toutes les personnes marginales voilà exactement et qui sont à contre-courant voilà la générosité les gars tout le monde la générosité faites tes dons au fonds de soutien juridique des sons sur le éloasso du fonds de soutien juridique des sons vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte sur Facebook et Facebook ok et maintenant on a un world exclusive de nouveau morceau de X in the Mix ça s'appelle The Right to Rebel Le droit d'être rebelle 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 des musiciennes, des directeurs directrices de SMAC, des programmateurs programmatrices et plein d'autres métiers liés au métier de la musique, plein d'autres métiers liés à la musique. Et ça, pour moi, ça rentre dans toute une spirale, toute une spirale de solidarité entre les styles de musique dans le sens où la techno n'a pas vocation à rester de la techno, que ce soit dans les soutiens face à la techno, que ce soit juste dans sa musique, où on voit qu'elle tire sa naissance d'autres styles de musique et elle a tendance à évoluer. Elle s'inspire de plein de styles musicaux, elle va piocher dans... Et elle est soutenue par plein d'autres styles musicaux et on le voit aujourd'hui, il y a plein de gens, enfin voilà, évidemment qu'il y a plein de gens qui écoutent de la techno et qui font de la techno, mais qui apprécient plein d'autres styles musicaux à côté, qui s'en inspire, etc. Et c'est vraiment une sorte de catalyseur. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on soit ici, le fait qu'on soit sur le plateau de Rins, qui est du coup, qui est une radio liée aux musiques électroniques en règle générale et où du coup, la Free Party en fait, en fait partie et on voit que la solidarité du monde de la musique électronique, elle est présente, que ce soit pendant les mobilisations, les manifestations qu'il y a pu y avoir, suite à la mascarade, suite à cet événement-là et où du coup, il y a eu des, par exemple, des syndicats comme Socle qui sont venus sur des manifestations où il y a eu des événements ou des communications de la part de clubs ou d'orgades festivals en soutien à Redon ou à Luron. Et on se rend compte qu'on vit pour la musique et qu'on fasse de la musique électronique, de la musique tout court, qu'on fasse de l'art en règle générale. On ne peut qu'être touché par tous ces événements, par la répression qu'il y a autour de la Free, etc. Et si on continue à être dans cette mouvance d'acceptation, de bienveillance et de solidarité entre tous les styles, d'inclusivité entre toutes les personnes, etc., on peut créer, après ça devient un discours un peu utopique, mais créer vraiment une osmose festive et avec comme point d'orgue, la fête en elle-même et avec tout ce qui en découle qui sont des lieux de sociabilisation, de rencontres, des lieux de professionnalisation et autres. Et si on arrive à développer ça conjointement avec la Free, la techno, la musique électronique en règle générale et même le monde de la musique dans toute sa globalité, on se retrouve avec un potentiel énorme. Oui, parce que, en fait, on oublie souvent, ça devient de plus en plus évident aujourd'hui, mais deux fois, on a tendance d'oublier que c'est toujours l'histoire des devises pour mieux régner, tu vois. Et même si tu sortes d'un Techos et t'es là avec 100 000 personnes, il faut aussi comprendre que, à la même fois que t'étais en Techos, t'avais 10 millions de personnes en train de regarder la télé et on a besoin les uns les autres. On ne peut pas enfermer dans le techno Free Party et croire qu'on va avoir des changements positifs et tout ça. C'est un peu naïf, je pensais, c'était naïveté que j'avais partagé dans les années 90, mais la vie m'a fait comprendre avec le temps que non, non, ça ne va pas marcher si on n'est pas inclusif, si on n'est pas en train de tendre la main à les gens qu'avant, on a dit, oh non, mais vous faites pour 10 balles en trade, que vous êtes des vendus et tout ça. Non, 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 non. Le truc qui est important, c'est que les gens devraient rendre compte qu'un artiste, par exemple, je peux parler de nous, on a commencé 10 années gratuits, on a fait tout pour donner, donner. Au départ, on ne pouvait même pas penser de prendre l'argent, on était vraiment dans le don, dans le don, dans le don. Mais à un certain moment, on a commencé d'appuiser, on a commencé de voir qu'en fait, il n'était personne là pour nous. C'était quand nous, on a tombé. Et je pense que beaucoup de SONO, ils ont tombé dans cette problématique que tout le monde peut faire 5 années, mais 10 années, 15 années, tu vois, les enfants arrivent, il y a des pressures dans la vie qui arrivent. Et si on n'est pas en train de trouver des façons que les gens peuvent à la fois donner, mais à la fois survivre. Et moi, je sais que dans certaines parties de le milieu électronique, tu as des gens qui sont vraiment là pour faire un maximum de fric et devenir des superstars. Mais je pense que de mettre tous les musiciens dans le même bac, il est vraiment très, très dangereux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait ? Si ça pousse les DJ et les musiciens loin d'où ils ont envie d'être, tu vois. Et en fait, moi, je sais que nous, par exemple, on va, comme je disais au début, on va donner tout l'argent qui vient de nos morceaux Forward, Revolution, Bridge to Peace. C'est quelque part notre tube, si tu veux. On va donner ça, tu vois. Mais si on donne ça, il faut qu'on joue quelque part pour l'argent pour survivre. Et je ne connais personne de notre milieu, notre milieu à nous, qui a envie de devenir riche. Et je ne connais personne comme ça. On est des musiciens qui cherchent à survivre, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de malentendus là. Peut-être que c'est en train d'évoluer maintenant. Je suis assez encouragé parce que je pense que pas mal de gens comprennent. Mais c'est vrai que c'est cette sorte de bienveillance de dire, tiens, je vois quelqu'un faire une action. Peut-être que je ne comprends pas cette action, mais je vais donner lui l'espace de faire ça. Parce que qui est moi pour dire à lui, tu vois. Qui est moi pour juger, tu vois. Complètement. Après, la free, vas-y, vas-y, Pablo. Et surtout qu'il y a dans le mouvement Free Rave, il n'y a pas du tout de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de rapport à l'argent. Et que les gens, ils viennent surtout pour un partage avant tout. Et que genre l'aspect monétaire, en fait, il est absent de nos faits. Il est absent des débats. Il est absent des débats. Puisqu'il n'a pas lieu d'être. Puisque le seul aspect financier, c'est la sono et les frais... Les amendes. Les frais qui sont engendrés par ces soirées avant, en amont. Par exemple, la déco, le gasoil, tout ce qu'il faut pour faire tourner un peu la machine. Et après, avec les amendes, les trucs. Mais tout ça, c'est... Les gens, quand ils donnent 10 euros à une donation, ou pour le plaisir, ou ils font un don sur Internet, ils savent très bien que ça ne va pas aller dans la poche de personne. Et que ça va juste contribuer, en fait, à continuer à faire vivre toutes ces activités. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est qu'il n'y a pas de rapport direct, en fait, entre les acteurs et l'argent. L'argent, il sert à... C'est un moyen, en fait. Et ça, je pense que ça fait... Enfin, c'est une grande partie de l'amour. D'une des raisons de l'amour que les gens ont pour la frie. En tout cas, en tant qu'orga, je trouve que c'est... Et même en tant que public, c'est intéressant de se plonger dans 24 heures, 48 heures, ou même plus ou même moins, dans un monde où il n'y a plus ces problématiques financières. On n'a pas... En fait, on vient avec ses propres vivres, et on sort de ce carcan-là qui fait régner l'argent comme une sorte d'épée de Damoclès. Mais par contre, pour rebondir sur le truc, ce qui est intéressant sur le côté, en tout cas, vie, comme tu parlais, Seb, donc ton évolution, tu grandis, à un moment, tu dois trouver un métier, tu dois au moins avoir de quoi manger. Et la frie est un endroit très intéressant là-dessus, dans le sens où il y a plein de gens qui vont se professionnaliser grâce à la frie, notamment du côté des gens qui font... Souvent, le schéma classique, c'est que tu commences à faire des frie en tant que public, ensuite, tu vas kiffer ça, tu vas te dire, tiens, si j'en organisais moi-même, ensuite, tu vas en organiser, puis après, tu vas te dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire de l'organisation de la teuf mon métier ? Et donc, on sait que pour organiser une frie, en fait, il faut plein de compétences. Ça peut être bosser dans l'événementiel, dans la production, bosser dans un label, bosser en tant que DJ, bosser en tant que régisseur, en tant que technicien, en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant que tatoueur. Il y a des centaines de métiers qui découlent de la frie, et il y a un nombre de personnes incroyables qui ont trouvé leur voie, que ce soit leur voie de vie, tu vois, ce n'est même pas une voie professionnelle, c'est une philosophie de vie qui inclut à la fois la manière dont tu vas vivre, parfois habiter, pour des gens qui habitent dans des lieux alternatifs, dans des camions, etc., ton métier, tes compétences professionnelles, etc. Et ça, c'est une richesse, pour moi, qui est folle, parce que c'est un lieu où tu peux définir ta vie grâce à la frie. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, et je trouve ça fou. C'est ce truc qui est incroyable, c'est un soutien, le generosity, si ça peut être mis en place, peut en fait donner une vie à notre milieu d'évoluer. Parce que je sais très bien que, comme musician, si j'ai envie de survivre, j'étais dans l'obligation d'aller dans la boîte, aller dans le festival, jouer là-bas, pour après, de temps en temps, on revient pour jouer gratuit, de jouer sur toutes les tables, parce que la frie ne pouvait pas me donner une vie. Non, mais la frie, c'est un déclencheur, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui te permet ensuite de, par exemple, moi, je fais de la régie son, donc je travaille en tant que technicien son, je ne me fais pas payer en frie pour ce que je fais, je ne vais pas, voilà. Mais par contre, je vis ma vie sur d'autres événements, enfin, je travaille sur d'autres événements, et parfois, je mets mes compétences et mon métier au service de la frie, mais au départ, je me suis exercé dans la frie, comme toi en tant qu'artiste, etc. C'est une porte ouverte à l'amateurisme, ou à n'importe quelle personne qui ne touche pas au domaine technique. ou autre, artistique, ou à tous les domaines liés à la frie. C'est ça, technicien artistique et autres qu'on retrouve en frie peut arriver et essayer, en fait. C'est-à-dire, je vais le faire, je vais être responsable, tu te mets en responsabilité, en fait, et ça, c'est hyper intéressant parce que... Et c'est, en fait, pousser les gens à être acteurs, en fait, plus que juste venir consommer quelque chose, ça génère, en fait, une responsabilisation et puis ça fait que, du coup, ça donne des belles choses comme des fêtes qui sont autogérées, propres, où tout le monde participe, où techniquement, c'est beau, où il y a des belles réalisations artistiques. Exactement, tout le monde gagne à la fin, tu vois. En fait, les gens, ils dépensent beaucoup plus de fric à l'air, tu vois. 5 balles pour un sonore, pour radicalement changer le don pour un sonore, d'évoluer et garder la musique top niveau, de garder le matos top niveau, de vraiment être capable qu'à chaque fois que tu viennes en touffe, tu vois le truc évoluer. Et moi, je suis clair, si j'avais du soutien comme ça dans la soirée gratuite, je ne vais jamais avoir l'hiver à la boîte ni le festival parce que c'est largement mieux en touffe quand c'est illégal et tout ça. J'adore, tu vois, c'est pas là que ça marche, mais le problème, c'est dans la longévité, on parle de 30 années ici, tout le monde peut faire 5 années. Mais 10 années, 15 années, 20 années, combien de années tu peux faire tout gratuit, donne, 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 juste que tu vas dans le mur, tu vois. Je pense que Pablo, il a la réponse, il a son plan, tout est déjà prévu. Il sait comment il va faire. Bah oui, non, effectivement, personnellement, moi, je n'ai pas d'objectif financier là-dedans puisque à côté, j'ai un travail, mais c'est toujours cette envie de partage. Et en fait, au final, ce que tu gagnes, ce n'est pas de l'argent, c'est des sourires, c'est une énergie que tu reçois en retour de ce que tu as donné. Et ça, en fait, ça donne la niaque de continuer. Ça donne la niaque de vouloir se battre tous les week-ends pour faire de la musique et de partager ce moment. Et en fait, et surtout, ça donne la niaque à d'autres gens puisque d'abord, moi, avant d'être à ce point où maintenant, on a un sound system qui organise régulièrement des événements, j'ai été dans les fêtes d'autres sound systems et c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr. Et moi, je suis allé dans les fêtes de Pablo et ensuite, j'ai eu envie de faire la même chose que lui. C'est sûr, mais le truc, c'est... Je peux citer plein de sons d'Ile-de-France et notamment mon premier Technival où il y avait cette scène des Spirile Tribes, de la quadriphonie en noise control qui était phénoménale. Et c'est tous ces moments-là qui restent gravés dans ta mémoire et qui te donnent en fait l'envie de prendre part à l'aventure. Oui, c'est ça le point. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est facile d'avoir confiance dans les gens comme nous. Tu vois, les gens qui viennent de notre milieu parce que combien de fois tu as besoin de prouver que tu es là pour jouer gratuit avant que les gens comprennent. Tu vois, évidemment, on est là pour jouer gratuit. Puis évidemment, on comprend tout ce que tu dis. On est là pour ça, évidemment. Mais moi, je parle de le point de focus d'un musicien ou quelqu'un qui est dédicacé à une craft, à une manière de développer quelque chose. Nous, par exemple, ce soir, X et moi, on va jouer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va jouer. On va improviser. Ça va être une heure de quelque chose. Aucune idée. Et comment ça se fait qu'on peut faire ça aujourd'hui? C'est parce qu'on était 100% là tout le temps sans arrêt. Et ça, c'était grâce à le fait qu'on pouvait jouer dans le tof pour gagner notre argent et pas ailleurs. Tu vois? Parce que oui, on peut aller faire un travail sur le côté et à le week-end aller faire la fête. Mais quand tu as un gosse qui arrive et tu as le pressure de chercher le fric la semaine et à le week-end, ton gosse est là et tu as besoin d'être là pour le gosse et tout ça, ça se complique. Tu vois? Et si toi, tu es dans une position où tu as une générosité, un soutien de ton... Les gens qui viennent à le week-end pour toi et tu fais un larsen positif de un... Tout le monde soutient tout le monde. Tu vois? Toi, tu es en train de donner. Tu fais du tof gratuit. Combien de fois tu dois faire un tof gratuit avant les gens te soutiennent? Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, on voit que c'est en train d'être compris et c'est en train d'arriver ce sort de choses où les gens spontanés dans le tof vont juste aller voir et vas-y, prends 10 balles parce que merci les gars. C'est génial ce que tu fais pour nous. Merci. Tu vois? Et c'est tout ce qu'on parle de. C'est parce que sinon, pour moi, je trouve que ça nuit à la qualité de la musique qui peut être atteinte. Parce que quelqu'un qui est focalisé sur la musique 24 sur 24 sur 24 sur 24 tout le jour, tout le jour, il va avoir un niveau largement plus haut que quelqu'un qui est obligé de faire un travail sur le côté, gérer tout ça. Avant, tu vas aller faire une heure le soir, peut-être un petit repetition, un truc comme ça. Et je suis désolé. Moi, je suis là pour la qualité de la musique aussi et je pense que ça vient de la générosité des gens. On ne demande pas grand chose. Après, ça, pour moi, pour vivre de ça, c'est juste dans d'autres cadres festifs, en fait, que tu peux vivre de ton art. La frie ne fait vivre personne à part la fête. selon moi, c'est comme ça que je la vois. Elle ne fait vivre que la fête. Mais ce qui découle... Et ça me freeforme. Ça, c'est mesquin. Ce qui découle, en fait, la frie, elle ne fait vivre personne et elle ne fait vivre qu'elle-même. Mais ce qui découle autour, en fait, ça fait vivre plein de gens. notamment des... Les métiers, les artistes, des techniciens, par exemple, même des food trucks. J'ai quelques exemples de personnes qui étaient en galère et qui sont venues découvrir le milieu de la teuf et qui ont réussi à rebondir grâce à ça. C'est vraiment, en fait, ce côté, en fait, où il n'y a pas d'attente, en fait, des personnes qui viennent monétaires et qui demandent juste de l'énergie et une sensation de partage, en fait, d'un moment où, en fait, en responsabilisant les gens et en leur disant de venir partager ce moment, on les pousse, en fait, à ne pas venir simplement consommer la fête et à la vivre et à la faire vivre. Et ces valeurs-là, elles se répercutent dans le quotidien de ces gens-là. Dans le sens où les gens qui passent par l'éducation de la frie, et moi, ça a été mon cas, donc j'en parle en connaissance de cause, ça donne des réflexes pour la vie, sur des trucs qu'on met, sur l'écologie, sur le respect, sur comment tu te comportes sur un dance floor, comment tu te comportes socialement. et en plus de ces valeurs-là et de ces principes-là un peu qui peuvent être très pragmatiques, tu vois, de juste pas jeter tes trucs par terre, quoi. C'est con, mais ça, c'est un truc, ça fait 20 ans que c'est répéter, répéter, répéter. Peut-être de ramasser quelque chose que toi, tu n'as pas acheté par terre. Et voilà, tout ça. Et ça, c'est la V2, ça, c'est le 2.0, ça. Mais tout ça, plus toute la création d'opportunités, que ce soit les métiers liés à la Free Party et même les rencontres que tu peux faire en Free qui peuvent, tu peux trouver ta copine, ton copain, n'importe quoi, en tout cas, des amis ou autres. Donc ça, c'est le côté sociabilisation. Tu peux avoir des rencontres professionnelles aussi, des gens qui peuvent te faire taffer après. Tu peux avoir des... Enfin, moi, par exemple, mon écosystème de vie sociale est quand même largement composé de gens qui sont issus de ce milieu-là. Donc, c'est plus qu'un mouvement artistique et plus qu'un mouvement musical est festif. C'est vraiment un catalyseur de vie. C'est quelque chose que le gouvernement français devrait être plus intelligent de comprendre ça parce qu'on a vu ça avec Royaume-Uni, tu vois. Bien sûr. Apparemment, la musique populaire en Royaume-Uni, il fait le troisième plus grand chiffre d'affaires de l'année et tu peux être sûr que le gouvernement fait beaucoup plus d'affaires que les artistes, tu vois. Et en fait, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est ces endroits où les arts et la musique et la danse sont donnés les bâtis d'expression, c'est là que toutes les bonnes idées arrivent et la musique, il aime ça. Comme musicien, je sais que la musique passe par nous, tu vois. Ce n'est pas nous qui créons la musique, la musique passe par nous, tu vois. Et on est témoin des inspirations qui viennent quand tu es dans des endroits plus libres, tu vois. Et c'est notamment là que toutes les bonnes idées manifestent et devenent des carrières qui enfin, pour le gouvernement, génèrent des carrières, tu vois, pour les gens qui... Et c'est des choses qui sont fabriquées de la créativité, tu vois. C'est des gens qui fabriquent une vie de leur créativité et de leur talent, de leur imagination. Si on analyse ça politiquement, dans les relations qu'il y a pu y avoir et dans les rapports qu'il y a pu y avoir du gouvernement, etc., sur l'Afrique, il y a des choses écrites noires sur blanc, des papiers et des analyses du gouvernement qui disent que l'Afrique, c'est un endroit de sociabilisation, c'est un endroit de création artistique, etc. Entre guillemets, si on peut personnifier le gouvernement, on peut dire le gouvernement le sait qu'il y a ça aussi dedans. mais on dirait qu'il en a plus peur qu'il ne le soutient. En tout cas, dans les politiques actuelles, en tout cas, dans les gens au gouvernement qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, etc., ce n'est pas dans les calculs stratégiques, politiques. Il ne faut pas oublier que, en tout cas, moi, c'est ma vision de la politique, c'est que, en tout cas, les gens aujourd'hui qui sont au gouvernement travaillent pour se faire réélire, parce qu'ils travaillent pour garder leur poste. Et sur les personnes qui ont du pouvoir dans ces milieux-là, ces gens sont très bien au courant des avantages que ça peut apporter à une certaine partie de la population, sauf qu'ils savent très bien que souvent, cette partie de la population, elle n'est pas électrice ou électeur. Enfin, non, c'est la population, donc elle n'est pas électrice. Donc, ce n'est pas forcément un bon calcul de jouer sur ce truc-là, sur des gens qui ne vont pas forcément venir voter pour toi. Par contre, satisfaire les conservateurs, conservatrices, et toutes les personnes qui ont des préjugés sur ces événements, souvent, ça va être des personnes qui vont, par contre, avoir un pouvoir électoral plus grand, parce que c'est des personnes qui vont voter et pouvoir voter pour les politiques au pouvoir. Et donc, la stratégie, c'est de plaire aux personnes qui les élisent, en fait, et aux gens. Ça maintient quand même cette espèce de sphère entre guillemets sécuritaire, puisqu'ils jouent sur des... sur des arguments, en fait, qui sont complètement déconnectés, en fait, de ce qui se passe vraiment, qui est que, oui, la frie, c'est des drogués, c'est des marginaux, c'est... chers. Alors que c'est pas vrai. Dans l'Afrique, il y a tout le monde. Il y a du... de l'ingénieur informatique jusqu'aux chômeurs, jusqu'aux boulangers, en passant par tous les corps de métier, tout confondu. Et c'est ça, en fait, qu'ils ont mal à saisir, c'est que... c'est monsieur tout le monde, en fait. C'est un réel venez comme vous êtes. Et surtout, c'est le futur, c'est l'avenir de ce pays. Tu vois, il y a moins en moins de gens qui votent, moins en moins de gens qui croient. Tu vois, parce que tu donnes... T'as un seul vote chaque cinq années, et après, le mec, il peut faire ce qu'il veut pendant cinq années. T'as aucun choix là-dedans, tu vois. Et les gens, ils ont ras-le-bol de ça. Et en fait, t'es en train d'agresser l'avenir de ton pays. Tu vois. Et bravo, les gars. Chapeau. On arrive à la dernière dix minutes. Tu peux jouer tout de suite ou tu veux que j'ai mis un morceau ? Je veux bien. OK. Peut-être un dernier mot de tout le monde ? Ouais, une petite conclusion. Vas-y, tu veux commencer ? Bah alors, par où commencer ? Par où commencer pour finir ? Bah tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci à Reims et merci à toi, Seb, d'être présent aujourd'hui. Et à toi, Robin. Je tiens, ouais, je pense que le mot de la fin, ce serait qu'il faut continuer à continuer le combat, continuer à mettre cette énergie et à et à alimenter en fait, ce mouvement qui est merveilleux et qui permet à plein de gens en fait, de se distraire, de découvrir des choses, découvrir un autre mode de vie qui n'est pas celui qu'on nous sert dans les grandes lignes. Bah écoute, moi je te rejoins complètement sur cette conclusion, Pablo, et je rajouterais qu'un des très bons moyens pour soutenir ce mouvement, c'est d'aller en free party et de faire des jolis dons à la donation et si vous ne pouvez pas, de faire des dons sur la cagnotte du fonds de soutien sur LOSO que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du fonds de soutien juridique des sons. Donc, soyez généreuse, soyez généreuse et le combat continuera pour la liberté festive. Et juste pour rajouter ça, un grand remercie à Rens, c'est vrai, pour avoir carrément nous soutenus. Merci pour leur accueil. Donnez-nous une chance de faire un take-over dernière minute comme ça et ça donne beaucoup d'espoir qu'on peut franchir les barrières entre toutes les différentes parties de la milieu rave et viennent ensemble avec le même sentiment qu'en fait, on est là pour la liberté et c'est ça, je tiens envoyer le plus grand respect de toutes les sons qui sont là en train d'essayer d'exister dans un climat aussi hostile parce qu'en fait, le plus ils nous frappent, le plus ils nous montrent qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on soit libre, tu vois, tout simplement. Du coup, ça a devenu une bataille de la liberté, du coup, vous n'êtes pas là pour rien. Et la prochaine bataille, c'est le 31 juillet pour la nuit des meutes partout en France. Il y a des free parties dans toute la France, donc vous pourrez en trouver une obligatoirement autour de chez vous. 50 km autour de chez vous. C'est ça, le 31 juillet en France, ça pète. Allez fistoyer, les jeunes sont des terres et les vieux et tout le monde. Tout le monde. On va terminer avec encore un track de Sparotribe de l'EP Series 23 qui s'appelle Predator. Encore, bientôt, tu vas voir, on va sortir tout ça sur Spotify et tous les réseaux internet et en plus, on va ressortir le vinyl bientôt. On est aussi en train de finaliser le ressorti de tous les catalogues des années 90 de Network 23 et Crystal Distortion, 69 dB, tout ça. Tous ces disques qui montent à 300 balles, on va casser ça encore en ressortant toute cette musique. Du coup, regardez bien chez Toolbox à Paris et à droite et gauche dans les magasins disquaires et juste sages que n'importe moment tu achètes un disc Spiral, ça va direct à notre scène. Du coup, allez, c'est une bonne manière de faire un don. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501